On va faire un premier exemple. Donc voici une figure et on cherche à compléter les petits points. Essayez de le faire tout seul, sachant que la consigne c'est on a une translation qui transforme par exemple, première ligne A en B et on cherche à transformer D en le point qui nous manque. A vous de trouver le point qui manque en utilisant la figure à gauche. Vous faites une pause sur cette vidéo, cherchez les solutions et ensuite venez vérifier. Donc on regarde, elle transforme A en B. Donc en fait, je me dirige de A vers B ici, c'est-à-dire qu'on a créé le vecteur AB. Et on doit commencer en partant de D ici. D, je me déplace même direction, donc parallèle ici, même longueur, même sens. Donc même sens, je me dirige de D vers le point qui est ici, c'est-à-dire C. Donc on aura le vecteur AB qui va être égal au vecteur DC. Donc ici, on voit bien qu'on a construit en fait un parallélogramme. Et on fait attention à l'ordre des lettres. Si on a AB qui est égal à DC, ce sera le parallélogramme ABCD. D, et ça sera important pour la suite, qui sera en fait un parallélogramme. Je rappelle que pour l'orthographe, un parallélogramme, ça s'écrit déjà avec un R, deux L, un L et deux M. Ensuite, je transforme C en B. Donc C, je me dirige vers B comme ceci. Et je dois me diriger de D vers quelqu'un, donc de la même manière, droite vers gauche, horizontalement. Donc ici, direction droite parallèle, c'est-à-dire que j'ai obtenu le point A. On va en faire un autre. Je me dirige de A vers B, donc j'ai toujours mon vecteur AB, je reviens dans la couleur rouge. Et je dois trouver qui arrive en D. C'est-à-dire droite parallèle, ici j'ai la parallèle, donc passant par D, ce serait une parallèle qui devrait être comme ceci. Et donc, même sens, j'allais de A vers B et D doit être mon point final. Ça veut dire que je suis partie d'avant. Et on voit ici, si je me déplace de 1 carreau, je monte de 2. Donc c'est bien vrai que si je me déplaçais de 1 carreau, je serais montée de 2. Et si je reporte, si je partais de G et que je montais jusqu'à D, j'ai bien ici le même vecteur. Direction parallèle, longueur égale, sens identique. Donc c'est G, en fait, qui était avant D. C'est-à-dire que l'image de G par la translation AB est D. Maintenant, on a transformé F en D. Je dois trouver, en fait, qui ici a été transformé pour devenir B. Donc F en D, c'est-à-dire que maintenant je suis dans le sens là. Donc vous voyez, à chaque fois, je fais bien une flèche là où je suis arrivée. Et je dois savoir pour arriver en B. Eh bien, pour arriver en B, a priori, je pars de D. Donc ici, en fait, les deux directions sont confondues. Les deux droites sont parallèles confondues, mais ce n'est pas grave. Donc si j'étais partie de D, je serais bien arrivée à B si j'avais conservé le sens F vers D. Donc en fait, c'était D qui se transformait en B. Et le dernier, je me transforme de E en G. Et je veux savoir qui se transformerait en qui en respectant ce même déplacement. Eh bien, dans la figure, la seule droite qui serait parallèle et qui contiendrait deux points de la figure, c'est celle-ci. Je descends de deux carreaux, je me déplace de trois. Je descends de deux carreaux, je me déplace de trois. Si on était parti de C, puisque E se déplace de la droite vers la gauche en descendant, ce serait de C vers ici, A. Donc en fait, c'est C qui se serait transformé en A. C'est parti de C.